Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Let's Play de Civilisation V avec, je le rappelle, l'Empire Carthagénois. Et on était aussi sur une carte de type Europe, d'un mode, donc c'est pas la carte qu'ils proposent de base, c'est une carte avec les vrais points de départ. Et donc nous on était un petit peu isolés et on avait affaire face à des barbares en fait, tout simplement. Et puis voilà quoi en fait. Alors comme vous l'avez demandé dans le premier épisode, parce que en général c'est vrai que j'enregistre un ou deux épisodes à la suite, j'ai réactivé les combats animés en fait. Puisque apparemment vous aimez bien ça, donc voilà je vous ai remis tout ça, comme ça ça va être plus joli. Alors on avait à la fin du dernier épisode, on avait eu la fin de Sophie, ce qui nous a permis de développer notre religion au maximum. Et puis j'avais repéré un petit camp barbare qui était ici. Le problème c'est que toutes mes troupes sont un petit peu parties. Donc je pense qu'avant de finir ce tour là, on va peut-être se racheter un éléphant, parce que j'ai plein de sous là, j'ai 1900. Je vais racheter un éléphant, je ne vais pas le construire, je vais l'acheter, et comme ça il va aller s'occuper du camp, parce que j'ai peur qu'il vienne foutre le Bronx. Et puis sans plus attendre, et bien on lance le prochain tour, tout simplement. J'ai regardé un petit peu sur les classements, on est vraiment à la ramasse, donc ça ne va pas être dit qu'on va réussir à faire quelque chose sur cette partie. Bref, on va vraiment essayer, mais c'est franchement pas gagné. Voilà, alors que là on s'est occupé du barbare, mais les éléphants contre les lanciers ça fait un peu mal. Alors que là on était toujours en exploration avec notre petit archer, donc on va continuer tranquillement à explorer. Et puis là on va pouvoir réparer les dégâts qu'avaient fait les barbares. Et ouais, là je suis un peu embêté, j'ai d'autres barbares qui arrivent. Je vais affaiblir celui-là. Et là il va me falloir un mur défensif. Enfin, à l'est parce qu'il faut pas trop que je m'étende aussi au niveau des frontières, parce que sinon au niveau de la culture ça va demander plus de sous. Donc ça va pas être simple simple. Alors que là c'est bon. Donc là on a fini notre temple. On a fini notre temple sur Utik. Qu'est-ce qu'on va faire sur Utik ? J'ai pas besoin de bonheur spécialement. Je vais peut-être refaire un Quinquerem parce que je l'avais perdu, celui que j'ai fait. Donc je vais refaire un Quinquerem, comme ça il va aller explorer les mers à l'est, même par là. César, il va falloir le surveiller parce que même, comme je vous avais dit, historiquement c'est notre ennemi historique, je me répète. Bon c'est pas grave, vous avez compris. Et je pense que de toute façon il va chercher à s'étendre de notre côté. Donc on va essayer quand même d'avoir un minimum de défense, sinon on va se retrouver piégé. Alors que là on va rester avec le guerrier, on va rester à protéger notre ouvrier. Ah il m'envoie à droite à gauche, j'aime pas ça. Alors ici, allez on essaie de se faire le lancier. Et là avec notre guerrier, on va pas le finir. Ah si, si si c'est bon. C'est bien parce que la mine ça nous fait des points de culture en plus. Donc ça c'est pas mal. Le camp on va pas réussir à l'avoir, mais on va bien l'entamer avec notre éléphant. Alors qu'il peut encore bouger, tiens je vais le mettre sur la colline. Il sera mieux protégé. Et puis voilà. Et puis c'est tout comme on dit. Peut-être que je refasse un autre ouvrier. Parce que là j'ai bien exploité l'ivoire et tout ça. Mais du côté de Gades, là ça serait bien que mon ouvrier arrive. Parce qu'il faudrait améliorer quand même les cases. Alors eux on les fait se soigner, là les deux éléphants. On va aller faire un petit tour par là. Voilà donc là on est bon. Donc mon ouvrier... Tiens le ouvrier va aller faire celui-là. Il va aller s'occuper de celui-là. Je vais emmener quand même le guerrier avec. En défense. Pendant que lui je vais le mettre ici. Position stratégique entre les deux. Entre les deux. Et l'archer, je vais essayer de le faire avancer un peu. Ouais. Parce qu'il doit y avoir un camp barbare dans le coin. Donc je vais essayer de le faire s'en occuper. On va aller le chercher. Et on a Gades qui a pris un de population supplémentaire. Bon on laisse faire pour l'instant au niveau de la gestion de ses citoyens. On va le laisser se débrouiller. Ah ouais j'arrive sur une nouvelle frontière. C'est Harunarachid que je n'avais pas découvert encore. Et du coup il y aura peut-être du commerce à faire avec lui. On va aller voir ça après. Alors lui tiens il a une promotion. Qu'est-ce qu'on va lui faire ? Non on va lui faire du... Attends maintenant que je regarde. Eux ils ont terrain plat. Les deux. Je vais peut-être faire celui-ci en terrain accidenté. Comme ça j'aurai un éléphant sur terrain accidenté. Ça va être pas mal. Et je vais m'occuper d'abord de l'archer. Et après je me ferai le camp. Donc eux ils se soignent. Alors voyons voir au niveau du commerce. Qu'est-ce que j'ai en historique déjà ? J'ai du commerce avec... Ouais j'ai 4 commerces. Combien j'ai de ressources d'ivoire ? Il m'en reste 1. Donc je peux en échanger 1. Je vais voir si je peux l'échanger avec Harunar Rachid. Il a pas mal de sous en plus. Donc voilà. Qu'est-ce que tu me donnerais ? Eh ou alors tu as des ressources de luxe que j'ai pas. Non donne moi des sous. Donne moi des sous. Du coup... Voilà. Et puis avec celui que je vais avoir là, je vais voir... Il sait qu'il y a des sous aussi là, avec qui je ne commerce pas. Alors attends, je commerce avec Babylone, Egypte, Isabelle, Alexandre et Harunar Rachid. Donc tac, tac, il y a Catherine avec qui je ne commerce pas. Mais elle n'a pas beaucoup d'or. Quoique elle a beaucoup d'or par tour. Beaucoup d'or par tour. Et c'est tout. Il y a qu'avec Catherine, tiens, que je ne commerce pas. Donc on va essayer de voir ça après. Quand j'aurai celui-ci là, on essaiera de faire un petit commerce avec Catherine. Alors, Hypo Reduce, lui, on va aller lui faire le rempart parce qu'il est quand même en première ligne pour les barbares. Donc on va lui faire une petite protection. Et puis là, au niveau de la technologie, on avait dit qu'on va aller chercher l'ingénierie pour finir toutes les recherches de l'ère classique. Et du coup là, j'ai accès au Petra, au marché. Et je découvre Soliman. Soliman ou Soliman, ça dépend, il y a plusieurs versions. Souvent je l'appelle Soliman. Là j'ai du monde qui arrive. Pas bon, on va le bouger. Alors, on va juste regarder ça. Ah, une merveille naturelle, ça c'est bon ça. Et puis là, on va se faire le camp, parce qu'il est un peu trop proche de chez moi. Donc ça me fait des points de culture supplémentaires, plus un petit peu d'or. Donc ça c'est tout bon. Non, je vais le laisser là, mon éléphant. Alors, Gades il a fini. Et bien oui, il va aller faire son amphithéâtre pour les points de culture. Tac, tac, je regarde, je regarde, je regarde. Est-ce qu'éventuellement je ne ferais pas un ouvrier ? Il y a le coton à aller chercher, il faudrait que je fasse une ville ici. Mais j'ai peur de faire trop de villes aussi, par rapport à la victoire culturelle. Ça m'embête. Tiens, une ambassade avec Soliman. Il est où Soliman ? Il est là. Libre passage. Non, alors là, les libres passage, pas du tout. Ah oui, Soliman il est là, d'accord. Alors, on va juste avancer une case. Voilà, j'ai une cité-état. Cette cité-état a été alliée avec Babylone. Là, on va se faire l'archer avec notre éléphant. Il n'est pas mort. On résiste, pourtant il m'avait dit que c'était bon. Utilisez votre foi. Je ne sais plus où j'en suis, moi, sur les... Je ne sais plus ce que j'ai pris comme bâtiment. J'ai pris que la cathédrale. Je ne sais même plus ce que j'ai pris dans la religion. Alors, j'ai pris la cathédrale. Ah ouais, c'est tout. Non, non, j'ai pris que la cathédrale, en fait. Donc, qui n'a pas sa cathédrale ? Utique, tu as ta cathédrale ? Oui, Utique, tu as ta cathédrale. Par contre, Hipporegus, là, il ne l'a pas. Donc, on va lui construire. Et puis, du coup, il nous restera Gadesse, qui n'aura pas encore non plus sa cathédrale. Alors, une doctrine. Qu'est-ce qu'on va prendre en doctrine ? Je pense qu'on va aller sur la piété. Donc, on a le mandat du ciel. 50% du bonheur excédentaire sont ajoutés chaque tour à la quantité de culture. Ça, ça peut être bien. Surtout que j'ai 14 en bonheur. Alors que ça, c'est l'hôtel et temple fournissent plus 1 en froid. Non, on ira le chercher plus tard. Le mandat du ciel, ça me paraît très bien. On va donc aller chercher celui-ci. Et la prochaine culture, il me la met à 18 tours. C'est encore un peu trop, hein, 18 tours. C'est pas bon, ça. Il faut qu'on arrive à réduire tout ça. Parce que c'est pas si top que ça. Oula, il y a beaucoup de barbares qui arrivent de ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire, on va attaquer avec lui. Comme ça, lui, ce que je vais faire, c'est que je vais le bouger. Et lui, il va commencer à battre un petit peu en retraite. Parce que bon, voilà quoi. Mon archer, il va revenir chez lui. Il va revenir sur ses pas. Bah non, je pensais qu'il y avait un camp barbare dans le coin. Mais en fait, il n'y a rien. Je ne sais pas d'où qu'il sorte, en fait. Je ne sais pas d'où il sorte. Bref, allez, c'est pas grave. Alors là, je suis bien encerclé quand même. Mais non, on va... Les lanciers, ils font mal. Les lanciers, ils font très mal sur les unités montées. Donc, je ne vais pas prendre le risque. Je vais reculer, tant pis. Alors, mon camp Kerem, il est sorti. On va aller explorer par là. On va aller par là-bas pour l'instant. Ah, bah il est là, le camp barbare. Voilà. Je l'ai trouvé. Alors, Utik. Utik, je lui aurais bien fait... Ah bah non, je ne peux pas. J'allais dire, je lui aurais bien fait une merveille... Ah, le truc sur la montagne qui nomme de l'or. Non, mais il a dû être fait, en fait. Bon, alors Utik, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Bah on va aller chercher du bonheur. Parce que le bonheur, maintenant... Plus de bonheur avec le cirque, ça me fera plus un point de culture. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller chercher les bâtiments qui donnent du bonheur. Je vais peut-être même acheter le colisée. Non, pas tout de suite. Il va le construire. J'irai acheter sur les autres villes. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, c'est ça, le Machu Picchu. Mais il n'est pas encore actif, je suis bête. Donc je vais aller le chercher. Et j'essaierai de le faire sur Utik. Le Machu Picchu, puisqu'il a une petite montagne ici. Accessible. Donc il pourrait peut-être faire ça. Voilà, allez. On continue. Je pense que tout le monde peut construire des cirques, en fait. Puisque tout le monde a de l'ivoire. Ça, c'est bien ça. Ouais, on va jouer sur le bonheur. Ça, ça va être bien. Ah tiens, j'ai des chars égyptiens. Je vais affaiblir le camp, d'abord. Ah bah tiens, j'ai un barbare ici qui est apparu. Je l'avais même pour lui. Alors, hop, on va reculer ça d'une case. Lui, on va le reculer aussi. On va le laisser là. Je pense que les égyptiens, quand même, ils vont me déclarer la guerre un jour ou l'autre. Ça, ça me paraît inévitable. Et alors, j'ai une ressource d'ivoire supplémentaire. On vérifie si c'est bien ça. Ouais, j'ai une ressource d'ivoire supplémentaire. Donc, on va voir si je peux l'exporter. Donc, il me restait soit Catherine, soit Soliman. Qui tient le plus ? Catherine, elle a 228 pièces d'or. Soliman, il n'a pas grand chose, mais il gagne beaucoup d'or par tour. Je ne sais pas comment ils font pour avoir autant d'or par tour, d'ailleurs. C'est un truc de malade, ça. Alors, Catherine, elle est enthousiaste. Soliman, il est enthousiaste aussi. Mais on va faire du commerce avec Soliman. Il va me donner de l'or par tour. Donc, voilà, de l'ivoire. Tu n'as pas de ressource à me donner. Donc, donne-moi de l'or. Combien ça fait ? 240 divisé par 45. Je ne sais plus. Allez, on va essayer comme ça. 7 pièces d'or par tour. Ça monte à plus 13. Le trésor national va pouvoir augmenter. Ça, c'est bon. Alors, un truc qui serait à faire, ça serait de le laisser finir le camp. Comme ça, moi, je pourrais peut-être lui prendre. Alors, les plus occupés. Donc, ça, c'est ceux qui produisent le plus. Eh bien, ce n'est pas moi. Quoi que je suis au mieux de tableau. 9e sur 18. Ça va encore. Ça aura pu être pire. Il faut voir que là, son lancier, par contre, il s'est mis bien entre mes deux... Entre mes deux... Entre mes deux... Oh, je vais y arriver, mes deux éléphants. C'est bon. Cet ouvrier-là, on va l'emmener là-bas. Il faut qu'il fasse les aménagements de cases ici. Alors que lui... Là, il faut que j'arrive à me débarrasser du barbare. Sinon, il va encore me casser mon truc. Voilà, c'est bon. Ouf. Donc, il ne cassera pas mon aménagement. Ah bah, j'ai pas grand-chose à explorer. Du coup, j'avais qu'une seule case. C'est pas grave, on va aller explorer par là. Euh... Lui, non, il a déjà attaqué, là. Ouais, ouais, il a déjà attaqué, lui. Il a déjà attaqué. Lui, il a pas attaqué, par contre. Hop. Donc, il va pouvoir se le faire. Oh, ils sont tous morts. On dirait qu'il y en a un qui est mort de peur. Ouais. Il s'est aplati quand l'éléphant s'est ramené. Oh là. Oh non, en plus, il s'est placé là. Je ne vais pas pouvoir avoir le camp. Oh le... Hum. Vache. Ah, il va me piquer mon camp barbare. Oh bah, un camp barbare qui apparaît juste là. Mouin. Il a quand même fou, là. Euh... Faudrait que j'inverse les deux. Ah si, je peux le prendre. Ah. Je peux lui prendre. Super. Je lui prends sous le nez. Il va pas aimer, par contre. Ça va peut-être baisser nos relations diplomatiques. Et en tout cas, encore deux tours et j'aurai la grande mosquée de Jenny. Un libre passage avec Isabelle. Non. 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 Je ne veux pas de ça. Lisbonne, c'était pas une cité-état. Ah si, Lisbonne, c'était une cité-état à la base. Je regardais là. Ah ouais, elle s'est fait choper par l'Espagne, dis donc. Bon, allez, on va aller attaquer tout ça. Non. D'accord, c'est... Mais voilà... Et voilà... Ah... Bien. T'as eu... Est là? T'as eu... ... ... ... ... T'as eu... ... ... Ils s'étendent pas mal, les égyptiens, moi je pense que les égyptiens, ça va être les premiers à me déclarer la guerre, donc il va falloir que je trouve quand même une solution pour me défendre, et je suis en train de vous voir aussi, j'ai pas de fer moi là-dedans. Ah ouais j'ai du fer, ah si il est là le fer, il faut que j'aille le chercher le fer qui est là, parce que je vais en avoir besoin, alors avec une ville côtière, 1, 2, 3, si ça serait possible si je mets une ville ici, je pourrais le choper, donc en fait je crois qu'il va falloir que je refasse une ville, il n'y a pas photo, surtout que là en plus j'aurai accès aux perles, là j'ai aussi du fer, de l'ivoire, ça ça serait bien d'aller choper aussi, le rocher de Gibraltar, donc il me faudrait faire une ville ici en fait, il faudrait que je m'étende jusque là, ah j'ai ma souris qui déconne, des fois elle se barre à l'autre bout de l'écran, pourtant c'est une raseur, c'est pas une souris à 2 balles, bref, ouais donc il faudrait que je pense que j'aille jusqu'à 6 villes, que j'en fasse une ici, qui sera le long d'un cours d'eau, elle sera très bien pour avoir l'échevaux, le détroit de Gibraltar, du fer, une autre à peu près par ici pour choper le fer qui est là, ou là, je sais pas, là ou là, par contre faut pas que j'oublie le coton, ah bah le coton je suis bon, je vais aller le chercher là, je vais aller le prendre donc c'est bon. Bref, on verra ça plus tard, là on a un camp barbare qui a apparu tout en bas, on s'en fout, la grande mosquée de Djenné, impeccable, donc tous les missionnaires formés dans cette ville peuvent propager leur religion 3 fois, elle donne une mosquée gratuite dans la ville, et la mosquée ça nous donne accès à quoi, ça c'est un bâtiment spécial la mosquée, elle est là, culture plus 2 fois plus 3 et bonheur plus 1, donc ça c'est impeccable. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant, là je pense qu'il va falloir qu'on booste les jardins, le colisée, je pense qu'il va falloir qu'on aille chercher ça, il y a l'épopée nationale qui est intéressante, le grand temple aussi qui est intéressant, il va falloir qu'on aille chercher tout ça, on va chercher l'épopée nationale, ça va booster la construction des personnages illustres, donc je pense qu'on va se prendre ça en priorité. Alors que là il a créé Alexandrie, il se propage bien le bougre, il me faudrait un petit archer aussi par là, il me faudrait faire un petit archer, parce que là c'est bien, j'ai tous mes éléphants qui sont en ligne ici, mais c'est fait que j'ai pas une grosse grosse défense par là. L'archer d'ailleurs que j'ai envoyé, je vais le remonter là en défense, parce que ça va pas tarder à arriver je pense la guerre. On arrive quand même au 180ème tour, normalement c'est au 150, 160 que la guerre commence à se déclarer. Bon on va déjà se finir celui-là avec notre éléphant, voilà, que je vais remettre en place. Oh non je vais même le mettre là comme ça. Lui il va aller affaiblir un petit peu le camp, par contre lui il va pas bouger, il va se laisser remonter un petit peu, il faudra un petit archer ça serait bien là. J'ai des sous, allez soyons fous j'ai des sous, je vais me prendre un archer, c'est 320 pièces d'or un archer, je prends. Allez hop. Alors l'alambra a été construit. L'alambra quand même il est assez loin dans l'arbre de technologie. On va aller voir où il se trouve pour voir le retard que j'ai. Ouais l'alambra il est là. Alors là je suis seulement en train de prendre guilde, donc ça veut dire que j'ai au moins 3 technologies si c'est pas plus de retard. Ça fait beaucoup de technologie en retard ça. Ok, on va laisser se soigner. Tiens bah lui il a pris une promotion. On va lui prendre Doc. Ça va être bien comme ça il va soigner ses potes autour de lui. Allez puis là j'ai découvert là et cet archer là je vais le remonter en défense. Il est où d'ailleurs ? Je vais lui faire le chemin complet. On va aller le mettre là. Voilà. Comme ça il va bouger tout seul. Ici, qu'est-ce qui nous manquait ? Alors on a fait un petit rempart. C'est le temple. Le temple qu'il me faut ici. Et il me le faudra aussi sur Gadesse pour pouvoir faire le grand temple à Carthage. Je pense que le temple je vais l'acheter sur Gadesse. Et quand je reconstruis ça, je referai sûrement un colon pour aller chercher comme je disais ça. Mais il faut que je nettoie, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de barbares. Je suis quand même tenté de dire, il y a beaucoup trop de barbares là. Allez, lui il va s'en occuper. Voilà, ce camp là, il est bon. Lui il se pose, lui il va aller explorer. Ok, et je peux utiliser la foie pour acheter la cathédrale sur Gadesse qui n'avait pas encore sa cathédrale. Ce qui va me faire des points de foie supplémentaires. Il me reste encore quand même 7 tours avant de découvrir la prochaine doctrine. Alors, on a notre Machu Picchu de validé. Qu'est-ce qu'on va aller chercher ? On va aller chercher le moulage pour l'atelier. Et puis après, on va peut-être essayer d'aller choper notre dame. Bien que je sois en retard, et je pense qu'il y en a un autre qui va la faire avant moi. On va tenter après tout. Qui ne tente rien n'a rien. Donc on va se faire ça comme ça. Alors, une ambassade. Tiens, ah j'ai pas d'ambassade avec Haruna Rachid. Ah bah tiens, en plus l'ambassade, ça me fait découvrir une merveille. Donc ça c'est nickel. Allez, un petit barbare isolé. Bon bah lui va pas faire long feu. Là on va faire le tour d'Elephantine. Puis lui continue de soigner tout le monde. J'ai pas beaucoup de déclarations d'amitié quand même. Parce que je regardais les autres sont en train d'en avoir plein. Là la Russie, un joueur inconnu. Bon diplomatiquement, il y a que Ramsès. Ah bah tiens, Ramsès est hostile. Sinon tous les autres sont enthousiastes. Ramsès lui, il est hostile. Donc ça veut dire que la guerre approche. Ah, et puis là il me bloque le passage. Bon moi c'est pas grave. J'ai découvert quand même pas mal de choses, pas mal de terrain. Un camp barbarois, c'est du côté des égyptiens donc on s'en fout. Celui-là on va le laisser. Alors qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut que je m'attaque à César. Non. En plus si j'arrive à refaire l'histoire, c'est toi qui va sauter Isabelle. Mais ça va pas être facile. Bon bah mon quinquérim il va aller en défense sur la capitale. Ce qu'il y a de bien avec Carthage, je crois que je l'avais déjà dit. Mais vous savez au début, chaque ville possède un port. Chaque ville côtière possède un port. Donc c'est-à-dire que les routes commerciales, elles se créent automatiquement. Donc j'ai pas besoin de faire de routes. Je pense que je finirai par en faire des routes pour que les troupes elles puissent bouger beaucoup plus rapidement. Mais pour l'instant voilà, je suis pas obligé de sauter sur les routes. Donc de perdre des sous, de perdre du temps de construction. Donc voilà. Alors c'est ça, c'est Machu Picchu que je voulais faire avec Utique. On va se le tenter parce qu'il a une montagne à deux cases. Carthage il pourra pas le faire parce que la montagne elle a trois cases. Donc il pourra pas la sortir. Utique c'est la seule ville qui peut me sortir cette merveille. Donc on va essayer d'aller la chercher. On va essayer d'aller la chercher tout simplement. Et puis on va se clore cet épisode là. Ouais c'est ça. Non je regardais un petit peu à droite à gauche s'il y avait d'autres éléments. Mais non, tout il est bon. Donc on se clôt l'épisode là-dessus. Ecoutez, une fois de plus, j'espère que vous êtes en haleine devant cette partie endiablée. Non, c'est assez calme. C'est assez calme mais c'est le point de départ comme j'avais expliqué qui fait ça. Donc du coup, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour voir si on a l'avance. Si on arrive à garder au moins une petite avance ou pas. Ce qui est pas gagné. Allez, les gros bisous, les grosses poignées de main. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, merci d'avoir suivi. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada